Désormais, au Burkina Faso, plus d'excuses pour circuler sans plaque d'immatriculation. Et ce, même lorsqu'on vient fraîchement d'acquérir son engin. Que ce soit une voiture, un tricycle ou encore une moto, l'usager a le devoir d'avoir une immatriculation provisoire qui lui donne le droit de circuler sur la voie publique en attendant l'immatriculation définitive. C'est une mesure qui date de 1994, mais qui souffrait dans sa mise en œuvre. Pour le gouvernement, vaut mieux tard que jamais. A partir de ce 10 octobre, la loi est en vigueur. Le top départ est donné par le ministre des Transports. Alors, c'est une mesure qui vient à point nommé. D'autant plus que notre pays, le Burkina Faso, traverse une situation sécuritaire assez délétère. Alors, il est tout à fait clair que cette disposition prise à travers les immatriculations provisoires participeront sans nul doute à améliorer la sécurité au niveau de notre pays. parce qu'il n'est pas admissible qu'un véhicule qui circule sans pouvoir être reconnu. Vous voyez que c'est une source de danger à tout instant. La validité du certificat d'immatriculation provisoire est de 60 jours tout au plus. Les frais d'établissement du dit document sont supportés par le vendeur de l'engin. Ceux qui achètent les véhicules hors du pays peuvent se mettre en règle au niveau des frontières. Aujourd'hui, lorsque je me rends chez un concessionnaire ou un vendeur et que j'ai payé mon engin, nécessairement, les papiers doivent me permettre d'avoir cette carte provisoire à poser sur mon engin pour que je puisse l'utiliser en entendant les formalités pour l'immatriculation définitive. Cette mesure est une phase pilote qui va se dérouler pour l'instant à Ouagadougou et à Bobodulaso sur une période de six mois. Selon le ministre des Transports, l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine ont marqué leur ADG au projet au regard des arguments sécuritaires. Selon les statistiques, sur ces cinq dernières années, plus de 30 000 véhicules à quatre roues et plus de 300 000 cycles à moteur circulent par an sans immatriculation au Burkina Faso. Ce qui présente de graves risques sécuritaires au regard du contexte actuel. C'est parti. C'est parti. C'est parti.